Université populaire de Caen, Michel Onfray, brève encyclopédie du monde, Cosmos, saison 2. A la fin de la guerre froide, en fait l'oncle Sam a réussi à convaincre 6 milliards de personnes que le libéralisme était la seule politique viable. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'envisager une civilisation bâtie sur un soft power, ou donc sur un plan Marshall comme vous en parliez, onfréiste, fédérant le monde autour de la philosophie ? D'accord. Voilà, merci. Vous m'avez déjà proposé d'être président de la République française, là vous me proposez le gouvernement planétaire, je vais réfléchir. Alors d'abord, ne craignez rien, ça ne se présentera pas. On ne me donnera pas le plaisir d'avoir à refuser une proposition qu'on ne me fera pas. Pour une raison bien simple, c'est que le capital, je vais un peu vite en disant ça, c'est-à-dire le marché qui est devenu planétaire. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, depuis la fin de l'Union soviétique, 89 ou 91, on a effectivement un monde qui triomphe, et je ne regrette pas l'effondrement du bloc soviétique, entendons-nous bien, mais effectivement, ce qui a été présenté comme une période dans laquelle il y aurait un horizon indépassable qui deviendrait le libéralisme, eh bien nous sommes dedans. Nous sommes en plein dedans. Il n'y a pas d'alternative crédible au libéralisme. Le marché fait la loi, il le fait brutalement, violellement, et il détruit tout ce qui empêche la possibilité de faire de l'argent. La politique aujourd'hui est au service du marché, la santé, l'éducation est au service du marché, enfin tout est au service du marché. C'est le principe du libéralisme. C'est un principe qui nous a clairement été présenté en 83. Les gens ont eu le choix. En 1983, François Mitterrand a fait savoir que, en 92 plus précisément, au moment de Maastricht, quand il a dit « Est-ce que vous voulez ce choix de société ou est-ce que vous en voulez un autre ? » Maastricht, c'était très précisément le libéralisme. C'est-à-dire le marché fait la loi. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de nation. La nation, c'est le nationalisme. Enfin, il y avait cette idée extravagante que si nous abandonnions la souveraineté, notre souveraineté, alors nous aurions en retour une espèce de paradis. Vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça, mais je veux dire que les arguments, les éléments de langage pour les élections à cette époque-là, c'était de nous dire « La chose, elle est extrêmement simple, on vous propose un référendum. Ce sera oui ou non. » La question était « Est-ce que vous voulez de l'Europe de Maastricht ? » On pouvait dire « Écoutez, c'est une Europe libérale, je ne veux pas du libéralisme, donc je ne veux pas de l'Europe libérale. » Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. On nous a dit « Vous avez d'un côté le bien, de l'autre côté vous avez le mal. » L'Europe, c'est le bien. L'Europe, c'est l'intelligence. C'est la modernité. Ce sont les jeunes, ce sont les gens diplômés, ce sont les gens intelligents, ce sont les gens des villes. Ce sont des gens comme les fameux BHL, Jacques Attali, enfin tous ces gens qu'on nous a présentés en disant « Regardez, les gens qui pensent sont évidemment de ce côté-là. » On abolit les frontières. On en finit avec les paysans. La ville, c'est superbe, c'est fantastique, c'est merveilleux, formidable. Et plus la ville est grande, plus c'est formidable. Éloge du cosmopolitisme. Il n'y a plus de frontières. Pourquoi avoir une monnaie nationale ? Ça sert à quoi ? On circule, on va, on vient, on est des nomades. Et vous êtes de ce côté-là, bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas pour ce côté-là, alors vous êtes une catastrophe. Vous êtes pour la nation, donc vous êtes pour le nationalisme. Ça veut dire que vous êtes pour la guerre. Si vous êtes pour la guerre, vous êtes pour Vichy, pour Pétain, parce que vous défendez aussi la campagne. Vous êtes pour la chambre à gaz, vous êtes pour la Shoah. Et d'un seul coup, vous se dites « Oh là là là, j'ai le choix entre la modernité et la Shoah, je vote moderne. » Donc oui à Maastricht. Personne n'a compris que c'était un changement de civilisation qu'on nous proposait à ce moment-là. Et que le monde ne se sépare pas entre des génies qui votaient oui à Maastricht et des crétins qui votaient non. entre des gens qui avaient tout compris du sens de l'histoire et puis ceux qui n'avaient rien compris parce qu'ils étaient ruraux, sous-diplômés, incultes, paysans, pécores, plouc. Des trucs qu'on a entendus encore récemment. Ça a marché encore avec le Brexit, ça a encore marché avec le traité européen contre lequel les Français ont massivement voté en 2005. Et quand on leur a dit en 2008, vous l'aurez quand même. Parce que des gens qui s'appelaient à l'époque Nicolas Sarkozy et puis François Hollande, qui sont l'un et l'autre devenus ensuite présidents de la République, ont dit « Nous avons des grands stocks de Vaseline. Donc vous l'aurez. Vous n'en voulez pas. Vous l'aurez quand même. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc effectivement, tous ces gens qui aujourd'hui nous disent « Ils se battent, ils sont l'un contre l'autre. Ah là là, Fillon, attention, Fillon, Macron, peut-être aussi Hamon, et puis les autres, ils veulent la même chose. » Parmi ceux qui étaient susceptibles d'être élus présidents de la République, il n'y avait que des défenseurs de l'Europe libérale. Mélenchon qui a eu cru un petit peu à un moment donné, ou Marine Le Pen qui a pu y croire un petit moment, a fini au deuxième tour, ou entre deux, du moins pas loin du premier tour, pardon, par dire « Bon, finalement, l'euro, l'Europe, on peut peut-être rester, on peut-être pas arrêter complètement, il faudra voir. » On les a vus d'un seul coup se débander parce qu'il n'était pas question de tenir un propos souverainiste, puisque dans la tête des gens, ça fait un demi-siècle qu'on leur dit « Il faut que la France cesse d'être la France. Il faut qu'elle devienne un rouage dans la grande machine libérale. » Et si vous refusez ça, vous êtes un passéiste, vous êtes un conservateur, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un vichyste, un fasciste, etc. C'est difficile de garder sa raison en disant « Écoutez, je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre l'Europe libérale. Je ne suis pas contre l'Europe. » On nous avait dit à l'époque « Si vous votez oui à l'Europe libérale, à l'Europe de Maastricht, vous aurez le plein emploi. Vous aurez l'amitié entre les peuples. Vous aurez la disparition du chômage. Vous aurez la disparition des guerres. » Ça a été dit, c'est facile à reprendre. Ça a été dit. D'accord, ça y est, ils ont eu ça. Ils ont eu 25 ans de leur politique sans que l'opposition ne se fasse. Ça fait 25 ans qu'ils mènent cette politique. Le chômage a augmenté. Les guerres n'ont pas disparu. L'amitié entre les peuples, mon œil, jamais les peuples n'ont été autant en guerre les uns contre les autres. La disparition de la guerre, ah oui, on ne fait plus la guerre nulle part. Les pays européens ne font plus la guerre nulle part. Il n'y a pas eu la guerre au Kosovo. Il n'y a pas eu la guerre en Yougoslavie. Il ne s'est rien passé. Donc plutôt que de dire « c'est vrai, en 1992, on vous a trompé. On vous a trompé parce que finalement, ça n'a pas marché. » Mais pas du tout. L'argument aujourd'hui, c'est « mais si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'Europe. » C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'Europe. C'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans l'Europe. C'est parce qu'on n'a pas fait assez l'Europe fédérale. On n'a pas détruit assez les frontières. On n'a pas détruit les souverainetés. Nous ne pouvons plus faire de politique depuis que nous avons renoncé à notre souveraineté. Ce n'est pas compliqué. Aucun homme politique ne peut dire « moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. » S'il dit « je reste dans l'euro, je reste dans l'Europe », puisque c'est une Europe qui décide pour nous à partir d'un Conseil, qui est le Conseil élu par les pays, entendons-nous bien. C'est-à-dire que ce sont les autres pays qui font notre politique. Nous dépendons des votes des autres pays. Si les autres pays ont décidé que l'Europe serait libérale, on accepte que la France vivra sous un régime libéral. Je définis le libéralisme comme cette vision du monde qui nous dit que le marché doit faire la loi. Je ne pense pas que le marché doit faire la loi. Dans un hôpital, ce n'est pas le marché qui fait la loi. C'est la santé publique. Dans une école, ce n'est pas le marché qui fait la loi. C'est l'instruction publique qui fait la loi. Dans la culture, ce n'est pas le marché qui fait la loi, qui devrait faire la loi. Je devrais plutôt parler au conditionnel. Ça devrait être la qualité. Aujourd'hui, aucun éditeur ne refuse les mémoires d'un gardien de but crétin ou d'un animateur dont je ne dirai pas le nom ce soir, mais de télévision. Et si le fameux Hanouna, il décide d'écrire ses mémoires, il aura tous les plus grands éditeurs de la place de Paris qui éditeront ce monsieur. Mais non, parce qu'ils savent bien que ça va faire des milliers et des milliers d'exemplaires, donc beaucoup d'argent. Non, ça n'est pas... Dans l'édition, le marché ne doit pas faire la loi. Et partout ailleurs, le marché ne peut pas faire la loi. À l'hôpital, on ne dit pas, vous avez quel âge ? Vous avez un cancer ? Bon, attendez, à l'âge que vous avez, on ne va pas vous traiter. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le dire que c'est comme ça que ça se passe. Et qu'il y a effectivement des traitements qui sont en relation avec des décisions qui sont prises par des gens, à qui on demande des comptes, et qui ne sont pas des comptes médicaux, mais qui sont des comptes économiques et financiers. Il ne faut pas que ça coûte. Il faut qu'en fin d'année, vous puissiez aligner un bilan en disant, bon ben voilà, on a fait tant d'opérations. On pourrait imaginer que peut-être une réparation ne soit pas nécessaire. Si c'est rentable, on vous opère. Etc. Etc. Donc effectivement, si c'est ce monde qu'on veut, l'argent fait la loi, le marché fait la loi, Bernard Tapie est un héros. Bernard Tapie a été transformé en héros par François Mitterrand. La gauche de cette époque-là, elle vend une télévision qui appartient à l'État, à un certain Berlusconi. Ce n'est pas la droite qui fait ça. Quand Libération au titre « Vive la crise », avec un Yves Montand qui s'était trompé à plusieurs reprises dans son existence, qui après avoir été dans les gens chantiers de jeunesse de Pétain, avait été marxiste-léniniste et défenseur de Staline, et qui nous disait d'un seul coup « Vive l'argent, vive le marché », en prenant d'ailleurs beaucoup d'argent en passant. 80 millions d'euros de centimes à l'époque pour une émission avec Anne Sinclair. C'était « Vive la crise » aussi pour ces gens-là. Eh bien, tous ces gens qui nous ont dit « Mais vive la crise, entreprenez ! » Qui nous disaient « Mais attendez, si vous êtes chômeur, c'est parce que vous ne travaillez pas, c'est parce que vous n'avez qu'à construire votre entreprise. » Salaud de pauvre ! C'était la gauche qui disait ça. Ce n'était pas la droite. Jamais la gauche n'aurait accepté que la droite le dise. Mais comme la gauche le disait, cette gauche libérale qui fait toujours la loi aujourd'hui, à Libération, au Monde, à Télérama, à Nouvelle Observateur, enfin tous ces gens-là, qui s'en viennent nous dire en gros qu'on a le choix entre le libéralisme ou le nazisme. C'est quand même clairement ce qu'on nous a dit. Quand entre les deux tours, le choix était entre Macron et Marine Le Pen, Macron est allé à Oradour-sur-Glane. Le lendemain, encore, on n'aurait pas compris, il est allé au musée de la Shoah. Très précisément pour nous dire, vous comprenez bien, dimanche prochain, c'est le libéralisme ou la Shoah. Ça continue. Ça continue cette idée aujourd'hui qu'il faut être libéral et que si on n'est pas libéral, on est la lie de l'humanité. On est la lie de l'humanité, puisqu'on est comparé à Das Reich, la division Das Reich. Vous vous rendez compte ? Moi, je ne soutiens pas Le Pen. Le problème, il n'est pas là. Je n'ai jamais voté pour elle et je ne défends pas ses idées. Mais assimiler l'électeur de Marine Le Pen à des gens de la division Das Reich qui ont fait le massacre que vous savez à Oradour-sur-Glane. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en est où ? On en est où aujourd'hui sur le terrain de la pensée, sur le terrain de la réflexion ? Est-ce qu'on a le droit de proposer un autre modèle que le modèle libéral ? La réponse est non. La réponse est non. Tout est verrouillé pour que nous soyons dans un modèle libéral. Que ce modèle libéral passe par l'euro. Que l'euro nous rende impossible désormais une politique que nous déciderions. La France ne peut pas décider pour sa politique. Nous ne disposons plus des moyens de mener la politique que nous aurions choisie. Donc, est-ce qu'on a le droit de le dire ? Est-ce qu'on a le droit de le penser ? Moi, je pense que le libéralisme est une catastrophe. Et qu'effectivement, c'est une catastrophe même écologique. Je ne sais pas comment un écologiste comme Nicolas Hulot peut se retrouver dans un gouvernement qui est ultra-libéral en nous laissant croire qu'on peut se poudrer un petit peu de temps en temps avec de l'écologie parce que ça permet d'avoir 15% de voix qui, sinon, irait un petit peu partout ailleurs. Mais on ne peut pas défendre le modèle libéral qui suppose que l'argent fasse la loi en tout et puis en même temps dire que la priorité, c'est la nature. Si la nature, c'est la priorité, alors l'argent n'est pas la priorité. Si l'argent, c'est la priorité, alors la nature n'est pas la priorité. Il y a plein d'endroits où l'argent ne doit pas faire la loi. L'argent, je le répète, ne doit pas faire la loi à l'école. Il ne doit pas faire la loi à l'hôpital. Il ne doit pas faire la loi dans les maisons d'édition, dans le journalisme, etc. Or, il fait la loi. Un journaliste, jadis, c'était un journaliste. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent pour aller faire une enquête et il pouvait, pendant six mois, être payé pendant six mois pour aller faire une enquête dans un endroit et sortir un papier qui ne ferait jamais qu'une demi-page de son journal. On pouvait payer ça. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, un journaliste, il ne bouge pas de chez lui. Il est abonné au compte Twitter de tout le monde et puis il regarde les informations partout. Ça circule, puis il fait son papier comme ça. Quand j'avais un compte Twitter, il m'arrivait de dire un truc et d'un seul coup, paf, j'avais des coups de fil, des radios, des télés, vous devez pas intervenir. C'est quoi le journaliste ? Le premier qui dit n'importe quoi sur Twitter, il donne une information que le journaliste reprend parce qu'il faut absolument être le premier à le dire parce qu'il y en a un autre derrière qui va attendre. Et les annonceurs, ils vont aller chez celui qui aura donné l'information en priorité. Donc voilà pourquoi on n'obéit plus aujourd'hui à l'enquête, à l'information, mais pourquoi on obéit à cette idée que si vous êtes la télévision la plus regardée, alors les publicitaires iront chez vous et pas ailleurs. Donc le marché fait la loi dans le journalisme. Et évidemment, on a besoin, les journalistes ont besoin de ça. Ils sont tous libéraux, sauf aujourd'hui, mais ils sont tous subventionnés par l'État. Des milliards. Aucun journal ne fonctionne aujourd'hui indépendamment des subventions qui sont accordées par l'État, c'est-à-dire notre argent. Ces gens sont tous des libéraux et nous expliquent que le marché doit faire la loi, mais en même temps, ils ne fonctionneraient pas sans l'argent que l'État leur donne, qui est notre argent. Notre argent. Si vous supprimez les subventions d'État aux journaux qui font l'éloge du libéralisme, ils s'effondrent tous. Preuve que le libéralisme, ça ne marche pas. Ou alors qu'il continue comme ça, mais qu'ils arrêtent de dire que le libéralisme, c'est l'horizon indépassable. Parce que si l'horizon indépassable, c'est le marché fait la loi, les gens qui n'achètent pas l'humanité, par exemple, l'humanité tombe. L'humanité est le journal le plus subventionné par l'État français. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on subventionne ce journal-là ? Pourquoi est-ce qu'on subventionne Libération ? Que personne ne lit, sauf les journalistes qui vont faire les revues de presse de France Inter, qui va faire la loi et qui va nous dire comment il faut bien penser. Est-ce qu'on a besoin que les impôts des Français subventionnent ces journaux-là pour nous dire, quand on ne vote pas pour le libéralisme, qu'on est un nazi ? Donc voilà le mécanisme tel qu'il est verrouillé. On ne peut pas, aujourd'hui, penser, en dehors de ce schéma, le libéralisme est l'horizon indépassable. C'est ça ou le chaos. Et le chaos, je vous dis, c'est Vichy, Pétain, le nazisme. On n'arrête pas, on n'arrête pas de faire référence à tout ça. Si Marine Le Pen est nazie, à ce moment-là, qu'on la mette en prison, qu'on l'interdise, qu'on fasse un procès, et puis qu'on le montre, qu'on le fasse savoir, et que ces électeurs sont des gens de la division d'Asraich, mettons-les en prison, et pour 20 ans. Si on ne le fait pas, alors on arrête de dire ça. Il faut peser les mots, il faut avoir un peu le sens de l'hommage aux juifs qui sont morts, détruits par les nazis, ou aux habitants d'Oradour-sur-Glane. Si, effectivement, ce n'est pas plus grave que ça, Oradour-sur-Glane, puisque c'est Marine Le Pen, en gros, et les d'Asraich, c'est pareil, ça veut dire que ce n'est pas grave, Oradour-sur-Glane. Si, c'est grave. Si, la Shoah, c'est grave. Donc gardons la Shoah et gardons Oradour-sur-Glane pour la mémoire et pas pour la politique politicienne. Les libéraux ont-ils besoin d'insulter à ce point ceux qui ne le sont pas pour faire passer leurs idées ? Qu'ils défendent sereinement leurs idées, qu'ils nous expliquent ? Ça fait 25 ans qu'ils nous disent ça ne marche pas. Ce n'est pas compliqué. Marx avait fait l'analyse parfaite de ce qu'est le capital en nous disant que le libéralisme produit la paupérisation. Ce n'est pas compliqué, ça se voit tous les jours. Qu'est-ce que la paupérisation ? Des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Sur la planète, le capitalisme qui triomphe génère cette paupérisation. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Le libéralisme dit « Rien. Vous voudriez qu'on fasse quelque chose ? » Rien. C'est comme ça. C'est la nature des choses. Vous n'êtes pas content d'avoir un téléphone portable. Vous n'êtes pas content d'avoir une voiture qui marche à l'électricité. Vous n'êtes pas content d'avoir une télévision, un écran carré, un plat, ou ce genre de choses. Alors vous consommez. Vous soutenez le système. Donc arrêtez de râler contre le libéralisme. Ajoutons à cela que les gens qui font des critiques du libéralisme ne sont pas très crédibles. Ni Marine Le Pen, dont on a vu les limites au second tour, ni quelques autres qui ont la passion de la guillotine et qui rêvent de restaurer la guillotine place de grève en disant « Décapitons, décapitons, décapitons ! » Non, non. Décapitaux pour les uns, décapitons pour les autres. On peut ne pas vouloir. On peut dire « Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? » C'est la première partie de ma réponse qui est la partie du constat. Qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment autre chose ? On change de logiciel, bien sûr. On change de logiciel. Le logiciel doit-il être marxiste ? Bien sûr que non. Ça a fait son temps, c'est une catastrophe. Le marxisme a été quelque chose de monstrueux au XXe siècle et reste toujours monstrueux au XXe siècle. Est-ce qu'il faut choisir encore une fois entre les États-Unis et l'Union soviétique ? Est-ce qu'on est encore dans la logique de la guerre froide qui fait que l'alternative ce serait ou en gros Macron ou Mélenchon ? On peut dire non, ni l'un ni l'autre. On n'a pas envie forcément d'une espèce de tyrannie de l'argent ou une espèce de tyrannie de la personne qui aura décidé que l'argent est une tyrannie. On peut avoir envie d'autre chose que de la tyrannie. Ma proposition, c'est qu'on en finisse avec le libéralisme qui est associé au jacobinisme. Tocqueville a fait un très beau livre qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution Française que j'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années et que je n'avais pas vraiment compris parce que je ne connaissais pas grand-chose de la Révolution Française. Je connaissais ce qu'on enseigne habituellement. On enseigne beaucoup de bêtises sur la Révolution Française. Puis j'ai lu, beaucoup lu et ça fait partie des domaines que j'ai le plus travaillé et à un moment donné je me suis dit on délire complètement avec la Révolution Française. Il n'y a pas que Robespierre, il n'y a pas que les jacobins qui sont des gens, des acteurs de la Révolution Française. Puis j'ai découvert qu'il y avait des girondins. Les girondins, on ne dit pas grand-chose sur les girondins et quand on dit des choses sur les girondins, ce sont les jacobins qui le disent. C'est un petit peu comme si le PSG faisait la biographie de l'OM. Ce n'est pas crédible. Ou comme si Mélenchon faisait la biographie de Macron. Vous voyez bien que ce serait sujet à caution, vice-versa. Et donc, je me suis dit mais qui sont ces gens-là ? C'est quoi la pensée des girondins ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse ne pas savoir grand-chose sur ces girondins parce que vaguement on se dit oui les girondins, donnez-moi des noms des girondins. donnez-moi des noms de jacobins. Robespierre, ça vient tout de suite. Des montagnards, etc. On se dit bon, alors c'est quoi la pensée des girondins ? Et en fait, Tocqueville dit depuis Philippe Lebel, 13e, 14e, on a un état centralisateur puissant. C'est-à-dire que tout passe par Paris, tout vient à Paris et finalement, toutes les puissances régionales ou toutes les puissances des provinces se trouvent aspirées par Paris qui ne vit que des énergies provinciales. Ce que disent les... Alors ça, c'est Philippe Lebel, mais ça continue avec la monarchie, évidemment la monarchie absolue de Louis XIV. Et puis, quand la Révolution française arrive, et Louis XVI, c'est toujours ce vieux schéma centralisateur, même si Louis XVI n'était pas aussi crétin qu'on a bien voulu le dire, il n'était pas juste un réparateur de serrures. un roi devait avoir un métier manuel et c'était ainsi, c'est comme ça qu'on éduquait les rois, et bien il avait choisi le métier de serrurier. Donc ça n'en faisait pas un crétin obsédé par les serrures, c'est juste quelqu'un qui, comme d'autres, avait été menuisier parce que le roi devait savoir faire un travail manuel, et bien il était serrurier. Mais il était lecteur des philosophes, il connaissait Hume, il adorait la géographie, il connaissait très bien l'histoire, il était lecteur des encyclopédistes. Louis XVI, c'est pas du tout ce qu'on a raconté. Louis XVI est passé à côté de la Révolution française parce qu'il était catholique et qu'il n'a pas voulu faire couler le sang. Il se fait qu'au moment de la Révolution française, il y a donc des tendances diverses et multiples. C'est compliqué la Révolution française parce que si vous commencez une lecture, il se passe un truc le jour, le lendemain il se passe autre chose, le surlendemain il se passe autre chose, le club a changé de nom, les individus ont changé de club et vous dites « je ne comprends pas vraiment grand chose, je me perds dans les détails ». Et puis quand vous dites « bon, tant pis, je vais quand même lire beaucoup » et puis à un moment donné ça va finir par surgir un petit peu. Et en fait, c'est Tocqueville qui me permet de comprendre qu'il y a une vraie tradition girondine et cette tradition girondine pendant la Révolution française, avant que Robespierre ne les envoie se faire décapiter tous, ce sont des gens qui disent il y avait 83 départements à l'époque, ils disent que Paris doit peser 1,83ème de la représentation nationale. Formidable. Les Jacobins disent « Paris c'est tout, tout ce qui se passe à Paris c'est la vérité et puis en province vous allez faire ce qui se passe à Paris, on va décider, c'est comme ça que ça marche ». Et les Girondins, dont certains étaient originaires de Gironde, de Bordeaux en l'occurrence, disent « mais non, on doit pouvoir faire de telle sorte que sur les 83 départements, chacun dispose de sa puissance et que Paris soit considéré comme un département n'ait pas plus de puissance que les autres départements ». Ce ne sont pas des fédéralistes comme on le dira, ce sont juste des gens qui pensent, ce ne sont pas des gens qui sont contre la nation, ce ne sont pas des gens qui sont contre la République, ce n'est pas vrai. Ce sont juste des gens qui ont une autre conception de la République, une autre conception de la nation, exactement comme les gens qui sont opposés à l'Europe libérale ne sont pas opposés à l'Europe, mais sont opposés à sa formule libérale. Ce qui n'est pas la même chose. Moi, je ne connais personne qui soit opposé à l'Europe. C'est ridicule d'être opposé à l'Europe. Maintenant, on peut s'opposer à l'Europe libérale. Eh bien là, c'était la même chose. Les Girondins ne s'opposaient pas à l'État, ils ne s'opposaient pas à la nation, ils ne s'opposaient pas à la République, au contraire de ce qu'ont dit Lamartine qui écrit une histoire des Girondins qui passe pour être une histoire sympathique mais que les gens n'ont pas lue et s'ils lisaient l'histoire des Girondins de Lamartine, ils verraient que ce n'est pas une histoire sympathique, c'est une histoire de faussaire une fois encore. Ce sont juste des gens qui à l'époque disaient mais la République peut prendre en considération les villages, les départements, les régions, les provinces parce qu'il y a un génie et un talent là où les gens se trouvent. Alors, ma réponse, elle est Girondine. Je persiste à croire la preuve et vous êtes là et je suis là et on peut faire des choses en province, tout n'est pas obligé de se passer à Paris. Je crois effectivement qu'il y a des talents partout en France. Pas seulement à Paris où sont tous les rastignacs, tous les opportunistes, tous les gens intéressés, tous les gens qui veulent faire carrière, qui veulent absolument exister, connaître, être connus, se faire pistonner, etc. Il y a un génie formidable, pas seulement des paysans mais des artisans, des commerçants, des pêcheurs, des marins, des maraîchers, des gens qui font plein de trucs, des instituteurs, des institutrices, des chercheurs, des enseignants, des gens qui font du théâtre, tous ces gens-là, ils sont dans le maillage territorial. Si vous voulez aujourd'hui réussir, ce qu'on m'a proposé moi quand j'ai commencé à signer mes premiers contrats chez les éditeurs, on vous dit il faut monter à Paris parce qu'on descend en province. Évidemment, on monte au ciel et on descend dans les caniveaux. Vous vous dites mais pourquoi ? Moi je préfère l'inverse, on monte en province et on descend à Paris si vraiment il faut utiliser cette métaphore. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement que le modèle jacobin a failli. Et ce modèle jacobin c'était celui de tous les candidats aux présidentielles. Tous les candidats aux présidentielles étaient jacobins. Il ne faut pas se tromper à Emmanuel Macron qui nous a parlé du pacte girondin parce que le type qui... Enfin je ne vais pas donner de détails mais je veux dire parce qu'il y en a un qui m'a lu et qui écrit ses discours et qui s'est dit allons-y avec les girondins etc. Peu importe sur cette histoire mais j'ai bien entendu le message. Il y aura un retour de Manivelle. Mais quand il nous parle du pacte girondin c'est quoi le pacte girondin ? C'est un truc terrible pour les ouvriers pour les travailleurs pour les gens qui sont en train de bosser. On avait donc cette idée qu'il y avait des syndicats qui décidaient pour la totalité d'un secteur. Et on disait par exemple les métallos ils ont un syndicat qui s'occupe des métallos et hop on va à Paris et on négocie et hop et quand on a obtenu quelque chose pour les métallos tous les métallos de France et bien ils avaient obtenu ce que le syndicat avait obtenu. Macron dit oui mais non il faut arrêter avec ça il faut demander dans les entreprises à chacun et c'est ça qu'il appelle le girondinisme ce qu'il en pense pour qu'on puisse décider c'est à dire 35 heures je ne suis pas pour je ne suis pas contre je ne vais pas décider 35 heures ou pas 35 heures on va dire vous dans votre entreprise qu'est-ce que vous choisissez vous voulez ou vous ne voulez pas 35 heures est-ce que vous imaginez que le patron et l'employé ils sont à égalité et que quand le patron dit bon ben on va négocier un petit peu là mais si on négocie mal moi je vous fous dehors ou je ferme l'entreprise ou je décentralise ou je délocalise ou etc. on comprend bien que cette façon de renvoyer au girondinisme est une bonne occasion de décapiter les syndicats et les syndicalistes et en disant allons voir à la base dans l'entreprise même où on sait très bien que les rapports de force ne sont pas en faveur des employés qui sont là avec un contrat la plupart du temps à durée déterminée et qui ont dit toi tu vas jarter si tu n'obéis pas si tu n'acceptes pas si tu n'es pas d'accord droit du travail c'est ce qu'on appelle le droit du travail pensé et remodifié par Macron donc effectivement ne nous trompons pas avec cette erreur avec cette erreur de communication en fait ce n'est pas une erreur de communication ne nous trompons pas avec cette communication qui nous laisse croire qu'on nous propose un pacte girondin ça n'est pas un pacte girondien on ne fait pas plus pacte jacobin que ça puisqu'on décide d'un seul coup que c'est comme ça que ça va se passer pour décapiter les syndicats et pour faire de telle sorte que les rapports de force à la base dans les entreprises soient en faveur de ceux qui disposent du pouvoir de dire oui ou de dire non et quand vous êtes employé vous n'avez pas le pouvoir de dire non parce que si on vous dit vous dites oui je vous garde vous dites non et je ne suis pas sûr de vous garder parce qu'on va avoir maintenant des contrats qui vont permettre de faire de chacun des êtres taillables et corvéables à merci sous prétexte de flexibilité on parle de flexi-sécurité c'est bien la flexi-sécurité mais il ne faut pas oublier la sécurité la flexi-sécurité dans les pays scandinaves ça suppose effectivement la flexibilité il faut que les patrons puissent disposer d'employés qui soient à disposition en fonction de leur carnet de commande si ça marche ça marche pas ça marche moins bien c'est normal qu'un patron puisse dire j'embauche je embauche moins je débauche parce qu'il faut avoir le sens de la réalité mais en même temps qu'on aura fait des concessions à l'entrepreneur qui a besoin d'une flexibilité pour que son entreprise marche il faut qu'il y ait la sécurité qu'on dise pas à des gens j'ai plus besoin de vous maintenant vous rentrez chez vous c'est tout j'ai plus besoin de vous non il faut qu'on puisse dire on va arranger des choses pour faire de telle sorte que si j'ai besoin de vous là et pas là on va s'arranger et puis on va voir ce qu'on peut faire mais en même temps je vous signe un contrat à durée déterminée ou ce genre de choses donc effectivement ce qui nous est présenté aujourd'hui comme une espèce de pacte girondin n'est pas un pacte girondin c'est très exactement la quintessence du pacte jacobin il faudrait effectivement si on veut vraiment changer de logiciel dire mais redonner du pouvoir aux communes redonner du pouvoir aux départements redonner un vrai pouvoir aux régions les régions n'ont pas de pouvoir vous avez du pouvoir sur pas grand chose il faut redonner du pouvoir sur le droit sur la loi sur la monnaie sur la police sur l'embauche vraiment réellement c'est à dire décompresser tout ça c'est ce que propose Proudhon dans ce socialisme libertaire qui est le mien et qui est une invitation à dire vous avez du talent vous avez du génie inventer vos méthodes allez-y et voyez mettez-vous ensemble les architectes les urbanismes les usagers les maçons les entrepreneurs etc. et puis penser des choses nouvelles arrêtez de dire l'état nous dit que d'autant que l'état ne nous dit plus autre chose que ce que Bruxelles nous dit on sait très bien aujourd'hui que quand vous avez une directive étatique c'est une directive de Bruxelles l'essentiel des directives nationales aujourd'hui sont des directives européennes c'est à dire que nous nous obligeons à obéir à des décisions dont on dit qu'elles sont nationales alors qu'elles ont été décidées pour d'autres pays pour nous pourquoi est-ce que je ne sais pas la Pologne devrait décider pour la France ou la France pour la Pologne ou le Portugal pour le Danemark ou je ne sais pas quoi le Danemark n'en fait pas partie je crois bien mais pourquoi est-ce qu'on devrait imaginer que les autres pays devraient décider pour les autres pour tenir quoi pour quels bénéfices ça n'a aucun sens ce qu'on obtient c'est avec le libéralisme c'est qu'effectivement on va aller vers le mieux disant comme on dit le mieux disant c'est celui qui dit mais moi je je peux être au mieux je peux faire je peux faire les meilleurs prix mais pas forcément avec des choses de qualité ni avec des gens de qualité ni avec de la compétence on n'a plus besoin de la compétence ce vers quoi nous allons c'est l'ubérisation de la société l'ubérisation ça veut dire que chauffeur de taxi jadis c'était un métier il fallait apprendre par coeur les rues il y avait des compétences il y avait ceci il y avait cela aujourd'hui vous avez un GPS une voiture ça marche vous n'êtes même pas obligé de parler le français vous vous indiquez le truc pof 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 vous y allez hôtelier à une époque c'est pareil on estimait qu'il fallait quand même laver le linge qu'il fallait le problème là aujourd'hui pas de problème vous pouvez être hôtelier vous même on ubérise on ubérise tout et à un moment donné il va falloir que les gens réfléchissent en se disant mais est-ce que par exemple comme on a des problèmes avec les chirurgiens on ne pourrait pas demander des charcutiers de devenir chirurgien ubérisons la chirurgie après tout ce serait simple et on manque de médecins aujourd'hui après tout on a des dames qui sont aide-soignantes qu'elles deviennent tout bim et puis voilà on a des gens qui conduisent des ULM on a des problèmes avec les pilotes de ligne on va leur filer des Boeing ubérisons on voit bien qu'on ne va pas se faire opérer par un charcutier si on a une appendicite et que la compétence ça existe et cette compétence-là elle disparaît donc on détruit la compétence pour faire de telle sorte que tout le monde soit une espèce de maillon interchangeable en disant bon faites ce boulot-là vous pourriez en faire un autre puis vous en ferez un autre puis il va falloir changer le capital exige le marché exige on a besoin que vous soyez souples flexibles que vous acceptiez ce qui veut dire que les jeunes aujourd'hui quand ils ont 20 ans qu'est-ce qu'ils font parfois ils se sont endettés pour avoir des diplômes ils ont 25 000 euros à rembourser et ils ne peuvent pas rembourser parce qu'ils ne trouvent pas de travail on leur dit si si il y a un travail il y a deux heures ici trois heures par là vous allez livrer une pizza puis après vous allez je ne sais pas quoi vous allez être hôtesse d'accueil et puis après vous allez faire un truc vous allez livrer des journaux gratuits puis après c'est ça le métier c'est ça le travail c'est ça la vie c'est ça la dignité avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour ces jeunes comment est-ce que vous voulez qu'ils payent un loyer qu'ils s'offrent une voiture pour circuler qu'ils puissent avoir une vie digne de ce nom qu'ils puissent envisager un avenir ou je ne sais quoi c'est pas possible c'est pas pensable quand est-ce qu'on va arrêter de croire que le marché qui fait la loi c'est un modèle de société c'est un modèle d'inhumanité c'est un modèle d'inhumanité et c'est le modèle que les américains nous infligent depuis qu'ils estiment que l'argent doit faire la loi et non l'argent ne doit pas faire la loi qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on a des propositions alternatives et bien pas seulement une sixième république avec je ne sais pas quoi ça c'est du pipeau parce qu'on reste toujours avec des individus qui veulent toujours piloter le pouvoir et être des jacobins mon vrai modèle moi c'est Saint-Signatus c'est un paysan romain à qui on vient dire il faudrait que tu sois dictateur un dictateur à l'époque c'est quelqu'un à qui on dit tu as les pleins pouvoirs pendant six mois pour faire une tâche particulière c'est pas quelqu'un qui a tous les droits c'est de dire par exemple vous avez six mois pour arrêter le chômage ou pour inverser la courbe du chômage disons-le comme ça vous avez tous les pouvoirs on vous les donne tous et puis dans six mois vous ne les aurez plus vous n'en aurez plus aucun et Saint-Signatus il a envie de rester dans sa campagne à labourer les champions à un moment donné il dit d'accord j'y vais il y va il fait ce qu'il a à faire puis après il revient il reprend sa charrue c'est ça pour moi le modèle politique c'est pas de faire de la politique politicienne c'est pas de faire une profession de la politique c'est pas de rester dans un schéma en laissant croire qu'on est de droite on est de gauche on n'est pas pareil qu'on va changer la société parce que ceci parce que cela plus de fonctionnaires moins de fonctionnaires un peu plus un peu moins combien de milliers combien en plus c'est du cosmétique tout ça c'est du cosmétique le vrai changement j'en ai parlé un petit peu en disant que par exemple les décroissants sont dans la proposition d'un vrai changement c'est une proposition c'est la proposition d'une autre société qui gêne le capital qui gêne le libéralisme ça ça gêne alors évidemment quand on a la plupart du temps des gens un peu comiques dans le genre toilettes sèches dreadlocks et puis pétards et tout le tralala on se dit bon des décroissants comme ça ça va ils sont avec un truc le vélo le gamin dans le vélo un petit fagnon et puis on se dit il n'y a pas de problème tant qu'ils sont comme ça c'est pas vraiment gênant mais si nous nous organisions tous autant que nous sommes non pas pour dire allez toilettes sèches pour tout le monde mais juste pour dire nous allons changer notre rapport aux objets notre rapport à la consommation là d'un seul coup vous faites s'effondrer des choses boycotter c'est formidable c'est le pouvoir des citoyens vous dites on arrête ce produit il est mort le produit vous tuez le produit quand vous dites on ne l'achète plus donc je crois aux citoyens je crois au pouvoir des citoyens je crois au pouvoir libertaire des associations des coopératives des mutualisations je crois à la possibilité du pouvoir là où il est c'est à dire à l'autogestion à la possibilité pour les gens de dire créez des écoles fabriquez là votre école si vous êtes dans une commune et que vous avez envie de faire une école débrouillez-vous il y a bien des gens qui vont accepter de faire un truc puis un autre machin et vous allez fabriquer une école l'école n'est pas obligatoire l'instruction est obligatoire pas l'école ça veut dire que vous pouvez garder les enfants chez vous si vous leur donnez l'éducation nécessaire vous avez un inspecteur qui passera de temps en temps il va regarder ce que vous faites et comment vous le faites mais vous pouvez faire ça chez vous je ne suis pas pour l'éducation des enfants chez les parents parce qu'il faut socialiser les enfants il faut que les enfants voient d'autres enfants mais on peut très bien dire eh bien nous allons créer une école communale et nous allons donner l'instruction qui est obligatoire et nous allons fabriquer une école plutôt que de dire on attend de l'argent non fermeture quand est-ce que vous nous enverrez des subventions ou ce genre de choses en disant toujours on attend de l'état on attend on est élevé au biberon jacobin donc on est dans donnez-moi mes subventions donnez-moi mes subventions que je puisse donnez-moi l'autorisation donnez-moi mon papier pour que non agissez inventez ayez l'esprit d'entreprise fabriquez vos trucs fabriquez vos écoles fabriquez vos cantines fabriquez les lieux dans lesquels vos garderies fabriquez des choses qui avec les associations en 1901 vous permettront d'envoyer des gamins des gamins en vacances fabriquez ce genre de choses là si vous avez des idées allez-y et puis dans votre village et puis dans votre département et puis dans votre région c'est ça le girondinisme c'est de détendre l'espèce de pression étatique nationale juridique administrative qui est une pression d'autant plus brutale que la bureaucratie européenne impose encore plus à notre état d'être paradoxalement jacobin donc voilà pourquoi si vous me donniez le pouvoir mon premier travail ce serait de vous le rendre bonsoir 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 Michel alors moi j'aurais une petite question revenir sur un autre Michel que vous avez évoqué ce soir Michel Equiem de Montaigne qui je trouve est un grand écrivain j'ai découvert grâce à que philosopher c'est apprendre à mourir l'un des chapitres qu'il a repris à Cicéron et je trouve que c'est un philosophe qui n'est pas assez mis en valeur par rapport à des philosophes comme Descartes Montesquieu ou Rousseau ou Voltaire et je voulais savoir si moi c'est une question très brève si justement la pensée qu'on peut retrouver dans les essais de Montaigne si elle pouvait répondre en quelque sorte à des questionnements de notre temps parce que je trouve qu'on n'étudie pas assez à l'école et qu'il est encore très inconnu comme auteur et je trouve que c'est dommage voilà vous avez complètement raison c'est pour moi le plus grand philosophe français mais même au-delà de la philosophie française je pense que ça va au-delà il y a des difficultés avec Montaigne parce que c'est un c'est un homme du 16ème qui écrit le français du 16ème et c'est pas un français facile c'est un peu comme Rabelais si vous voulez si vous avez le texte de Montaigne devant le nez c'est pas c'est pas facile à comprendre d'autant qu'il y a des mots qui sont des faux amis qu'on les comprend plus dans le même sens aujourd'hui donc il y a ce problème déjà de la langue il se fait que j'ouvre une parenthèse pour dire que j'ai deux bons amis enfin surtout un très bon ami qui est Denis Mola et qui est libraire et éditeur à Bordeaux et puis un autre qui m'a présenté un jour et qui s'appelle Bernard Combeau et qui est un ancien inspecteur général d'éducation nationale de latin et de grec et on a fait un travail ensemble enfin bon c'est un pluriel de majesté mais c'est un peu comme la souris qui court avec l'éléphant et qui lui dit t'as vu toute la poussière qu'on soulève parce que c'est quand même c'est quand même eux qui font le travail mais Bernard Combeau a fait une édition d'Ozone qui est un poète bordelais qui a respecté la métrique d'Ozone c'est pas facile quand vous avez des vers de 8 pieds par exemple et que vous traduisez les vers de 8 pieds en français mais avec 8 pieds et que vous traduisez les allitérations que vous traduisez les enjambements les rimes plates croisées, embrassées etc. c'est une performance extraordinaire un jour il dit à Bernard j'adore Lucrèce et Lucrèce a écrit en vers et il n'y a jamais eu de traduction de Lucrèce qui ne se soit fait en vers sauf une traduction en alexandrin mais elles se sont toutes faites en prose et puis il y avait Depont-Gerville qui a fait une traduction en vers en alexandrin mais bon évidemment on a perdu toute la substance de Lucrèce et je lui dis tu ne pourrais pas me faire une petite traduction de 2 ou 3 passages de Lucrèce que j'adore je lui donne 2 ou 3 passages paf il me traduit le livre entier je dis formidable il me dit ça te plaît je dis oui mais tu traduis tout et donc il a fait une traduction qui s'est trouvée publiée chez Denis Mollat une traduction totalement inédite en français de la nature des choses et puis je lui ai dit écoute il faudrait qu'on fasse ça sur Montaigne et avec Denis Mollat on était d'accord sur cette idée que Montaigne est inaccessible d'un point de vue de la langue parce qu'il faudrait adapter cette langue et donc presque d'une certaine manière traduire j'ai un ami français qui est au Japon et lui il lisait Montaigne dans une traduction japonaise donc dans un français du 20ème siècle dans un français du traducteur je lui ai dit est-ce que tu pourrais me traduire la traduction pour qu'on ait un français qui soit extrêmement fluide et on a fait deux éditions de Montaigne qui sont très fluides très agréables et faciles à lire donc je vais fermer cette parenthèse juste pour dire que ce problème de l'édition et du texte qui résiste va être résolu bientôt parce que Bernard Combeau a fait une édition entière des Essais de Montaigne avec une mise à disposition pour le lecteur moyen d'un français très lisible très agréable et on va enfin pouvoir le lire ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est un philosophe que les philosophes renvoient aux littéraires et que les littéraires renvoient aux philosophes et que d'une certaine manière personne ne lit justement pour cette raison là on se dit mais c'est quoi ce philosophe il pense la vie l'amour la mort et tout ça enfin bon c'est pas un littéraire c'est pas un roman les Essais et puis les philosophes disent bah oui mais enfin bon c'est pas les philosophes disent c'est trop littéraire les littéraires disent c'est trop philosophique et c'est la deuxième raison qui fait effectivement qu'on ne le lit pas véritablement ensuite il y a une troisième raison qui est que c'est épais c'est un gros livre et que les trois livres qui constituent les Essais de Montaigne bah ça fait mille pages quoi et les gens qui aujourd'hui sont capables de lire mille pages d'abord dans un français dans un ancien français difficile d'accès bah ça n'existe pas beaucoup donc on a des morceaux choisis et la plupart du temps ce sont toujours les mêmes que philosopher c'est apprendre à mourir qu'un ami véritable est une douce chose sur des vers de virgile enfin toutes ces choses qu'on voit habituellement c'est bien mais ce sont toujours les mêmes textes et puis après il y a une difficulté parce qu'on dit ah bah oui mais il y a eu trois périodes chez Montaigne il y a eu une période épicurienne puis il y a eu une période sceptique et puis il y a eu une période de stoïcienne et il faut manger ça comme une espèce de millefeuille en disant c'est pas vrai Montaigne a écrit puis il a réécrit puis il a réécrit puis il a refait des éditions et tout ça mélangé et il y a des moments d'humeur il y a des mouvements d'humeur chez Montaigne mais c'est tant mieux c'est une pensée vivante et on voit bien que la pensée évolue et que le dernier livre est plus existentiel il est plus soucieux de la vie de la mort de l'amour de la souffrance il a perdu la boétie qui est son ami enfin il y a des pages magnifiques plus on dès qu'on démarre c'est un peu austère et donc on a tendance à dire bon c'est pas facile à lire c'est austère bah je m'arrête il faut aller jusqu'au bout et quand on va jusqu'au bout d'un seul coup on se dit mais quelle pensée extrêmement puissante alors pourquoi est-ce qu'on parle pas de Montaigne parce que tout le monde l'a pillé et qu'à chaque fois que vous pillez et bien c'est très facile à voir les gens que vous pillez ils sont jamais dans votre bibliographie moi je reçois un nombre considérable de livres de gens qui en dédicace merci à Michel Onfray avec vos livres sans lesquels mon livre n'aurait pas eu lieu etc le truc rigolo à faire vous prenez l'index votre nom n'y est pas et vous regardez la bibliographie votre nom n'y est pas je dis tiens c'est drôle le type il dit sans moi son bouquin n'existe pas mais il n'y a aucun endroit dans son livre il dit j'ai lu ce livre d'Onfray ou ce genre de choses je vois bien comment fonctionnent les choses et ça m'est apparu qu'effectivement à chaque fois que quelqu'un pillait un philosophe il ne disait jamais qu'il le pillait Montaigne a été considérablement pillé mais par les plus grands c'est à dire Descartes Pascal Rousseau etc le bon sauvage de Rousseau ça renvoie au texte de Montaigne sur les barbares qu'il a rencontré à Rouen nous dit-il c'était à Bordeaux enfin peu importe il a menti là-dessus pour épargner son roi et tout le monde y est allé d'un petit pillage comme ça sans dire vraiment que l'idée venait de là parfois des images même des images du personnage sur les textes de Pascal sur l'imagination quand il dit on met une planche entre les deux tours de Notre-Dame et puis j'essaie de traverser les deux tours de Notre-Dame j'y arriverai pas parce qu'il y aura le vide etc si je mets cette planche par terre c'est la même planche j'aurais pas peur toutes ces réflexions les images même on les retrouve chez les autres philosophes alors c'est un philosophe majeur parce que d'abord c'est un génie il a tout pensé il a tout vu il a un avis sur tout et sur tous les sujets et on se dit ce type est impossible à prendre en défaut parce qu'effectivement il a une véritable vision du monde et cette vision du monde elle est évidemment utile pour aujourd'hui elle est elle est même essentielle Descartes ne sert à rien pour vivre si vous dites j'ai un problème de vie je sais pas comment construire ma vie comment vivre ma vie et que je vous dis bah lisez le discours de la méthode vous allez lire ça vous allez me dire bah oui alors quoi qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça et même chose avec la critique de la raison pure de Kant et même chose avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel et même chose avec etc plein d'autres livres chez Montaigne vous avez toujours une page pour vous il y a toujours un truc dans votre vie qui il y a un moment dans votre vie où bah je sais pas quoi vous faites trahir par un copain vous avez un problème avec les filles vous aimez bien boire un petit coup je sais pas quoi il y a toujours une page il y a toujours une ligne Montaigne va vous dire des choses là-dessus alors évidemment c'est le fouillis c'est un peu partout c'est pas forcément moi j'ai lu j'ai pris des fiches et je sais ce que je veux retrouver quand je veux relire Montaigne je me dis moi je voudrais dire un truc quand il fait la critique de ceci ou de cela je reprends mes notes paf 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 j'y arrive je reviens et je relis mais c'est difficile parce qu'effectivement il y a une espèce de grand fouillis mais il répond à toutes les questions l'amour la mort la vie l'amitié les honneurs la politique est-ce qu'il faut changer les choses est-ce qu'il faut maintenir les choses Dieu à quoi ça ressemble la religion en faut-il n'en faut-il pas quelle forme ça doit avoir etc toutes les questions que vous pouvez vous poser pour bien conduire votre vie elles sont abordées par Montaigne et Montaigne apporte des réponses c'est ça qui est important c'est ça qui est essentiel alors il faudrait peut-être faire une espèce de d'abord cette traduction qui permet d'accéder directement au texte mais il faudrait peut-être aussi faire des morceaux choisis qui permettraient de dire sur des sujets particuliers si vous voulez lire sur l'amitié sur l'amour sur je sais pas quoi la mort n'êtes pas forcément obligé de tout lire en imaginant que vous allez avoir une réponse en ayant lu 500 pages parce que parfois c'est dans la 502ème page parfois en plus de ça il écrit sur des il donne des titres à ses chapitres il traite pas le sujet dans les chapitres on se dit des coches par exemple on décoche et qu'ils me disent parce quoi avec les coches bah il n'y a pas de coches c'est pas le problème c'est pas le sujet donc on parle d'autre chose bon bah d'accord et puis parce qu'il dit je procède par saut et par gambade il commence un truc puis encore un truc puis encore un truc et il dicte et puis quelqu'un il y a un scribe qui écrit bah puis voilà il voulait parler d'un sujet il n'en a pas parlé il a parlé d'un autre donc c'est une pensée baroque baroco enfin en portugais ça signifie la perle la perle qui n'est pas bien ronde c'est la perle qui est un peu elle n'est pas abîmée mais elle est construite comme ça elle est un peu tordue elle est un peu et bien le baroque c'est ça le baroque c'est pas vertical horizontal comme la renaissance ça part partout c'est vivant c'est comme du lierre c'est comme des lianes c'est comme des fleurs des feuilles et la pensée de montagne elle est comme ça donc elle n'est pas forcément facile à saisir c'est donc un livre de chevet c'est pas tant un livre de bureau je dirais il faut le faire si on a envie et si on le fait c'est un bonheur formidable de se dire je lis tout et je lis les trois livres des essais du premier jusqu'à la fin et puis voilà c'est un bonheur absolu puis on peut faire ça cinq, six fois dans sa vie mais c'est un livre qu'on peut avoir au pied de son lit en se disant ben tiens aujourd'hui je lis ce chapitre au hasard et puis de temps en temps vous allez retrouver des choses et ce qui est intéressant quand on l'a lu plusieurs fois dans sa vie c'est qu'évidemment on ne lit pas les mêmes choses quand on lit le même chapitre bon quand j'ai lu les chapitres sur l'amitié et que je vivais l'amitié romaine quand j'avais 15 ans 16 ans etc et il est bien évident que je ne pensais pas la même chose que ce que je pense aujourd'hui sur l'amitié alors que l'expérience m'a appris un certain nombre de choses donc c'est un philosophe qu'on n'a jamais lu quand on l'a lu on peut toujours le relire et c'est ce qui fait sa densité c'est ce qui fait sa richesse alors le problème c'est qu'on a eu dans l'histoire de la philosophie de Platon je dirais jusqu'à aujourd'hui un grand moment antique déprésocratique jusqu'au premier chrétien la philosophie elle est essentiellement existentielle c'est à dire elle pose des questions et elle résout aussi ces questions que les gens se posent pour vivre comment vivre et bien vivre justement l'amour la vie la mort les honneurs la vieillesse la souffrance la trahison la pauvreté le rapport à l'argent aux choses aux objets enfin toutes ces choses là deux ou trois échappent à ça Platon Aristote qui sont des gens qui font de la métaphysique ou des choses comme ça mais sinon le stoïcisme le cynisme les sirénaïques en fait tous ces gens là vous donnent des recettes pour vivre le christianisme ça devient complètement autre chose avec le christianisme le philosophe c'est celui qui commence à penser les problèmes que pose l'Ancien Testament on a l'occasion d'en parler mais Marie elle est vierge et mère par exemple on fait comment pour être vierge et mère en même temps donc il y a un philosophe qui s'y colle et puis il explique comment effectivement la virginité c'est ça puis la maternité c'est ça et puis on commence à faire des trucs un peu extravagants et pendant dix siècles la philosophie ça n'est plus voici comment vous devriez pouvoir vivre puisque le christianisme nous dit mais le christianisme a le monopole de l'existentiel le christianisme il faut vivre comme ça c'est l'imitation de Jésus donc la philosophie ça devient un truc très technique que les pères de l'église qu'on appelle la patristique ou les scolastiques les docteurs de l'université possèdent parce que leur boulot c'est ça il faut donner les éléments de langage au christianisme qui se constitue et vous avez un moment qui est la renaissance et le moment de la renaissance consiste à dire il y a des textes antiques et ce serait bien qu'on sorte un peu du christianisme c'est-à-dire tout n'est pas forcément chez les pères de l'église ou dans la scolastique et regardez il y a Cicéron il y a Quintilien il y a Sénèque il y a Marc Aurel il y a tous ces gens-là et on commence donc à lire ces individus-là et on découvre que finalement la philosophie existentielle ça marche aussi celui qui remet tout ça en selle c'est Montaigne Montaigne il n'en a rien à faire des pères de l'église il ne les cite jamais il n'a pas grand-chose à faire de la Bible il n'a pas grand-chose à faire du Nouveau Testament ça existe de temps en temps mais c'est vraiment accessoire chez Montaigne il dit en gros on laisse tout ça derrière nous on va rechercher Tacite Sallust Suétone Tite-Live enfin les historiens romains en disant mais finalement il n'y a pas que les histoires bibliques on va voir un petit peu comment ils se comportaient ces romains et il y avait une virilité chez les romains virilité vir en latin c'est l'homme c'est-à-dire il y avait une conception de l'homme droit Thérèse Montaigne en disant mais on peut faire une morale post-chrétienne il ne le dit pas comme ça mais il dit en gros on peut très bien construire une morale qui n'ait plus grand-chose à voir avec le christianisme donc il économise dix siècles de pensée chrétienne il revient aux anciens mais il y a toujours des gens qui sont des philosophes de je dirais de profession les professeurs qui continuent à couper les cheveux en quatre à être illisibles à être incompréhensibles mais à avoir une petite école à avoir des disciples les cantes l'idéalisme allemand etc. et tous ces gens-là finalement deviennent des professeurs et on est dans une logique de philosophie des professeurs et au XXe siècle quelqu'un comme Deleuze écrit un petit livre qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie ? et dans ce livre il dit la philosophie c'est l'art de créer des concepts Deleuze grand 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 gourou de la philosophie des années 70 quand il a dit la philosophie c'est l'art de créer des concepts qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit qu'en gros si vous créez si vous créez des néologismes en gros vous êtes un philosophe si vous faites des mots que vous êtes le seul à comprendre alors vous êtes un philosophe c'est fort sympathique sauf que quelqu'un comme Lacan invente à peu près 400 mots et quand vous êtes tout seul à inventer 400 mots c'est difficile de vous faire comprendre sauf par des gens qui vont faire comme vous et qui vont se mettre à parler votre langage ils vont être eux aussi incompréhensibles donc Deleuze a beaucoup fait de mal en disant de la philosophie qu'elle était l'art de créer des concepts parce qu'il n'y a aucun concept chez Montaigne zéro concept il n'y a pas un mot dont on pourrait dire ah oui ça c'est chez Montaigne si vous dites le surhomme ça c'est Nietzsche si vous dites l'impératif catégorique ça c'est chez Kant si vous dites le cogito ça c'est chez Descartes si vous dites la cité de Dieu c'est chez Saint Augustin si vous dites la vie si vous dites la mort si vous dites l'amitié c'est pas des concepts il n'y a pas des concepts associés à Montaigne ce qui fait qu'il a été discrédité parce que les philosophes estimaient que ce n'était pas de la philo qu'on avait autre chose à faire que de lire Montaigne or on revient à Montaigne pour une raison bien simple c'est que les discours constitués ont disparu ce que Lyotard appelait les grands récits jadis vous aviez le récit chrétien donc c'était clair tout était dit dans la Bible puis à un moment donné on s'est dit bon ça s'effondrait un peu vous avez eu le récit marxiste tout était dans le marxisme et puis voilà ça aussi ça s'effondrait vous avez le récit freudien alors vous voyez le long temps du christianisme le temps bref du marxisme le temps encore plus bref de la psychanalyse puis un temps encore plus bref avec le structuralisme par exemple qui a inventé des trucs extravagants et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie les gens se détournent de la philosophie en disant le monde n'a plus de sens et la philosophie n'a plus de sens non plus si vous lisez l'anti-édip de Deleuze ou de la grammatologie de Derrida ou ces gros pavés de cette philosophie des années 70 vous dites mais je ne comprends rien donc je suis trop con la plupart du temps on se dit ça mais non pas du tout vous ne comprenez rien parce qu'il n'y a rien à comprendre le roi est nu arrêtez de croire que si vous ne comprenez rien à ces livres c'est que vous êtes trop sot pour les comprendre c'est que ces gens là se sont enfermés dans des espèces de cathédrales conceptuelles auxquelles il n'y a rien à comprendre ne cherchez pas à comprendre il n'y a rien à comprendre donc les gens se sont détournés de la philosophie c'est un petit peu comme avec une poésie devenue extrêmement hermétique et puis on a réédité un peu doucement comme ça des éditeurs ont réédité un peu de Sénèque un peu de Marc Aurel un peu d'Épictète pas les oeuvres complètes parce que les gens ne savent plus lire des oeuvres complètes mais des morceaux choisis et des morceaux qui concernaient la sagesse des gens et d'un seul coup les gens se sont dit mais finalement il y a dans la philosophie antique des sages et des sagesses qui me permettent à moi de résoudre mes propres problèmes donc pour répondre à votre question oui bien sûr il y a chez Montaigne des réponses aux questions que vous pourriez vous poser vous vieillissez enfin je parle pas de vous mais je veux dire ça vous concernera plus tard mais même si c'est déjà le cas vous vous en apercevrez plus tard mais il y a un moment donné où vous dites bon je vieillis qu'est-ce que ça veut dire vieillir il y a des pages là-dessus chez Montaigne je me fais trahir par ma femme par exemple bon lui c'était son cas une femme aurait pu se faire trahir par son mari ou je ne sais quoi bon bah il écrit des choses là-dessus des choses assez drôles d'ailleurs il dit épouser sa maîtresse c'est chier dans un panier et se le mettre sur la tête vous voyez par exemple des choses qui parlent à tout le monde des choses qui parlent à tout le monde vous dites tiens c'est facile à retenir que vous avez l'image et en même temps vous comprenez bien ce qu'il veut dire et puis vous dites pas con pas faux et d'autres images d'autres choses comme ça quand on est assis sur un trône alors le trône des toilettes mais le trône du roi on n'est jamais assis que sur son cul phrase comme ça simple facile à retenir mais en même temps on se dit ça veut quand même dire ça ça veut dire tu peux te prendre pour un roi et tu es peut-être d'ailleurs un roi mais tu n'es jamais assis que sur ton cul donc sache-le quoi fais pas ton etc je vais pas donner de nom mais je vais pas me fâcher avec le président de la république mais il y a plein de petites phrases comme ça qui sont des occasions existentielles vous dites attaque ça c'est bien vu et ça synthétise donc oui à chaque fois qu'on lit Montaigne on trouve des occasions d'expliquer ce qu'on vit comment on le vit pourquoi on le vit moi par exemple j'ai beaucoup aimé les textes de Montaigne sur l'amitié c'est par ça que je suis rentré dans Montaigne et un jour mon ami Denis Mollat me dit Michel si vous voulez on va aller voir l'exemplaire de Bordeaux l'exemplaire des essais de Montaigne donc il y a un grand exemplaire avec les corrections de la main de Montaigne et alors évidemment il y a une conservatrice qui arrive avec des gants blancs un petit chariot comme ça et puis l'exemplaire des essais on sort tout ça d'une espèce de coffre fort formidable parce qu'il faut qu'une bombe atomique puisse tomber dessus mais que le livre qu'il n'y ait plus un seul bordelais mais que le livre survive et donc la dame me dit quelle page voulez-vous voir ? je ne sais pas moi vous me dites ça je ne vais pas vous dire page 312 je dis par exemple le chapitre sur l'amitié pas de problème alors toc 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 elle ouvre et puis le papier craque comme ça et on voit l'écriture de Montaigne et donc il y a cette phrase célèbre chez Montaigne quand on me demandait de savoir pourquoi il était mon ami parce que c'était lui parce que c'était moi phrase extraordinaire on tombe là-dessus et je vois parce que c'était lui écrit d'une encre et parce que c'était moi écrit d'une autre encre c'est-à-dire qu'il a écrit puis il est revenu là-dessus puis il a mis une virgule c'est-à-dire qu'on voit la pensée et à chaque fois on a tourné les pages on a vu d'autres choses on voit la pensée en train de se faire comment elle se précise comment c'est d'une hyper subtilité la pensée de Montaigne ça peut donner l'impression d'être avec les gros sabots comme ça pas du tout c'est éminemment subtil et vous voyez comment à un moment donné sa pensée a changé parce qu'il dit je pense et puis il barre pense puis dans la marche il dit je crois donc je pense, je crois c'est pas exactement la même chose donc vous voyez la pensée en train de se faire comme ça on a replié le livre il est reparti dans le bunker mais je me suis dit effectivement cette pensée qui se fait elle se fait avec vous elle vous accompagne c'est le livre d'une vie Montaigne c'est le livre d'une vie c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire ben voilà ce soir je vais lire une page pas besoin d'aller chercher plus loin et puis peut-être ça va pas vous parler vraiment parce que ce jour-là il va vous parler d'un sujet qui vous concerne pas forcément personnellement mais une autre fois vous allez trouver autre chose puis vous allez vous pilloter comme il avait ce mot les abeilles elles pillotent elles vont d'une fleur à l'autre il faut pilloter toc 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 vous tournez comme ça puis paf il y a des moments où vous dites mais bon sang c'est bien sûr sur la mort c'est formidable que philosopher c'est apprendre à mourir c'est un titre comme vous l'avez dit fort justement c'est une phrase de Cicéron il dit des choses sur la mort qui sont formidables et en même temps il les raconte à partir de lui-même c'est ça qui est intéressant chez Montaigne il a un accident de cheval il raconte cet accident de cheval on y est quoi c'est vraiment un truc de film quoi et on le voit il se fait renverser par un type qui passe à toute allure et puis pouf il saute comme ça d'un seul coup toc il tombe dans les pommes et puis et puis d'un seul coup il se dit je vais mourir et il raconte comment il se dit voilà je suis en train de mourir ah ça part m'en vais je meurs pouf il tombe dans les pommes et puis il se réveille et hop il vomit des flots de sang et puis il raconte oh là là il se met à souffrir il a mal partout et puis il dit là je vais crever je vais crever et donc il réfléchit là dessus en se disant cet accident de cheval c'est l'occasion de réfléchir sur ce que c'est que mourir et il dit mais c'est pas si compliqué que ça la mort on glisse finalement c'est l'idée qu'on s'en fait mais finalement quand la mort est là elle vous emporte assez doucement parce que c'est pas on n'a pas à avoir la crainte qu'on a habituellement et hop il se met à réfléchir sur la mort sur ce que c'est que philosophe fait est-ce que c'est philosophé sur la vie ou est-ce que c'est philosophé sur la mort etc. et d'un seul coup vous avez une réflexion sur le fait de mourir sur le fait de souffrir sur le fait que ce qui est le pire dans la mort c'est d'avoir à la souffrir en amont de savoir que l'on va mourir que c'est donc une idée et que et que etc. donc Montaigne oui rendons-lui hommage parce que finalement sans lui il n'y aurait pas eu de pensée française et sans la pensée française beaucoup de pensées qui n'ont pas été françaises pour quelques-unes qui ont été européennes n'auraient jamais eu lieu non plus C'était l'université populaire de Caen de Michel Onfray Brève encyclopédie du monde Cosmos